... Il est 6h30 et bienvenue dans cette édition. Le nouvel ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, son excellence Thérèse Macaulay, a échangé avec le président de la commission électorale indépendante, Youssef Bakayoko. Il a été essentiellement question du renouvellement des instances de la CEI et de la révision de la liste électorale. Cette rencontre s'est tenue dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2015 en Côte d'Ivoire. Il se tiendra ce lundi à Abidjan une cérémonie de décoration des officiers et sous-préfets et ce sera en présence du ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi. L'auditorium de la Caisse-Tab au plateau a abrité récemment le troisième congrès ordinaire de la coordination des enseignants de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire. Les participants à cette rencontre ont mené des réflexions sur la condition de vie et de travail des enseignants. Nous en parlons avec Léon Bou. La coordination des enseignants de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, CEPSI, juge maigre les salaires de ses membres et leur sécurité sociale et économique précaire. Pour la CEPSI, l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants de primaire public passe par leur autonomie. Un défi qu'entend relever le troisième congrès ordinaire de cette coordination. L'association sociale des travailleurs ivoiriens et africains en général est tellement délétère que nous ne devons plus croiser les bras. Nous devons nous prendre en charge, nous organiser à travers des organisations associatives créatrices de recherche pour que nous puissions apporter un plus à notre quotidien nos conditions de vie, nos conditions de travail pour que nous soyons excellents dans ce que nous pouvons faire au niveau de nos services. La CEPSI attend du gouvernement l'atténue de ses promesses, notamment le dernier versement du rappel du CAP prévu pour 2014 d'un montant de 2 milliards de francs CFA. Autre attente, l'anticipation par le gouvernement sur les revendications des syndicats. Il s'agit d'éviter les grèves qui minent l'école ivoirienne. Donner la chance à 4 800 enfants des régions de Beke et du Yombole, c'est l'objectif d'un atelier tenu à Boaké. C'est une initiative de l'ONG Save the Children. 4 800 enfants déscolarisés vont retrouver le chemin de l'école en janvier 2014. Cela est une initiative de Save the Children à l'endroit des acteurs du système éducatif et des organisations non gouvernementales des régions de Beke, du Yombole et du Poro. Pour cela, une réflexion approfondie a été menée sur ce projet qui court jusqu'en 2016. Il s'agit d'un projet de construction d'école avec une forte implication des communautés. Cela est très important pour nous. Après 6 mois de réalisation du projet, il est donc important que nous puissions faire un arrêt pour voir un peu comment les choses se sont déroulées et qu'est-ce qu'il faut améliorer pour les prochaines années. Grâce à ce programme, il y a de nombreux enfants qui seront pris en compte, notamment des scolarisés. Et vous savez qu'en la matière, lorsque les enfants sont dans les rues, c'est un problème. Un enfant qui n'est pas éduqué, c'est une bombe à retardement. Demander à la population, à tous les participants à cet atelier, de prendre le travail au sérieux, compte tenu de l'objectif même que cet atelier vise. L'atelier s'inscrit dans la droite ligne même de la politique de Mme la ministre de l'Éducation nationale, qui fait de son mieux pour promouvoir notre école ivoirienne. Au thème des trois jours de réflexion, les initiateurs ont affiché leur satisfaction pour tous ces enfants qui vont retrouver le cursus scolaire. L'ONG Servir de Mme Henriette Conambédier a fait des heureux au cours d'un arbre de Noël en faveur des enfants déshérités de Côte d'Ivoire. L'organisation a remis des cadeaux à 4000 tout-petits issus des orphelinats de Benjerville et de Grand Bassam. Notons que cet arbre de Noël est organisé chaque année par l'ONG Servir. Léon Brou. Henriette Conambédier, accueillie en fonds samaritains par les pensionnaires des orphelinats de garçons de Benjerville et de filles de Grand Bassam. Normal pour ces tout-petits sans père ni mère, la présidente fondatrice de l'ONG Servir vient dissiper leur angoisse. Ils forment la première vague des 4000 enfants déshérités issus des centres sociaux, des quartiers précaires ou de parents dialysés, cibles des cadeaux de fin d'année de la part de Servir. Des présents pour leur apporter la joie qui est celle des autres enfants de leur âge en cette période de fête, mais aussi pour les encourager à de bons résultats scolaires. Vous êtes mes petits cœurs adorés. Est-ce que vous saviez ça ? Alors une question. Avez-vous bien travaillé à l'école ? Oui. C'est vrai ? Oui. Parce que je ne peux les enseigner auprès de vos maîtres. Non, je constate que ça doit être vrai, sinon c'est le panneau pour se voir au canneau. Assister les enfants déshérités sans ça du don de Mme Henriette Kounan-Bétier, la présidente fondatrice de l'ONG Servir, y parviendra comme à ses habitudes lorsqu'il s'agit d'égayer les personnes qui en ont le plus besoin. Et la journée d'aujourd'hui sera marquée par la remise d'importants lots de matériel au ministère de l'Environnement et du Développement Durable. C'est un don du gouvernement japonais. Les Ivoiriens ayant reçu des bourses pour étudier en Inde ont partagé leurs expériences. C'était au cours d'une réception à la résidence de l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire. Son Excellence Anil Kumar Charan. Sudoni Davila, Fatou Fofana. Chaque année, près de 100 professionnels sont pris entièrement en charge par l'État indien pour une formation high-tech Indian Technical and Economic Corporation. L'importance de cette formation dont la période minimum est de deux mois est de permettre à ces personnes de se perfectionner dans leurs différents secteurs d'activité. C'est le cas d'Elvis Kra, analyste financier évaluateur de projets au Bénet ainsi que plusieurs autres de ses camarades qui, une fois de retour, continuent de mettre leurs compétences au service de la nation. J'ai eu l'opportunité de me rendre en Inde pour suivre une formation dans le cadre de ce qu'on appelle le SME Banking and Financial Services. C'est un nombre de choses qui normalement doivent nous permettre d'accompagner le programme de gouvernement, c'est-à-dire l'atteinte de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Étant donné que je travaille au ministère du Tourisme, nous avons appris beaucoup de choses que nous allons mettre en pratique au ministère du Tourisme. Le tourisme interne surtout est protégé de la faune et de la flore. Les Indiens ont bien compris et je pense que nous allons le mettre en pratique pour l'avancement du tourisme en Côte d'Ivoire. En l'honneur de tous ces récipiendaires, comme il est de coutume au programme de l'ambassadeur, un dîner de réception pour partager leurs expériences et les avantages liés à ces formations. Si Aka Félix n'est pas là, si l'éducation Jean-François n'est pas là. Forcément de la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Une coopération qui se veut avant-gardiste, a souligné le directeur de la coopération bilatérale du ministère des Affaires étrangères, Kofi Fana Théodore. À l'étranger, le Parlement bolivien entend mettre un terme à l'exploitation d'enfants, une pratique qui prend de l'ampleur dans le pays. Dans les rues de la Passe, ce gamin lave les pare-brises. Comme un enfant sur trois en Bolivie, il travaille au lieu d'aller à l'école. Actuellement, le Parlement prépare une loi pour interdire le travail avant 14 ans. Chose étonnante, des enfants eux-mêmes s'opposent à ce projet. Et contre toute attente, ils viennent d'obtenir un soutien de poids, celui du président bolivien. Après sa rencontre avec de jeunes travailleurs, Evo Morales affirme qu'il ne veut pas interdire le travail des enfants malgré les obligations internationales. Malheureusement, il y a des conventions internationales, notamment celle de l'OIT, l'Office international du travail auquel se réfèrent les enfants. Ces conventions ne reconnaissent pas les efforts de ces enfants qui travaillent par nécessité, pour des raisons familiales ou parce qu'ils sont orphelins. Mi-décembre, 150 enfants ont manifesté devant l'Assemblée bolivienne pour défendre ce qu'ils appellent leur droit au travail. Ces jeunes travailleurs ont même leur propre syndicat. Ils souhaitent que les députés réglementent leurs conditions de travail pour être mieux protégés, mais ils ne veulent pas renoncer à leur petit boulot. J'ai quatre frères. Mes parents ne peuvent pas tout payer à la maison. Mes grands frères travaillent, ils sont plus indépendants, mais je dois travailler pour payer mon éducation, ma nourriture et aussi celle de ma petite sœur. En Bolivie, 87% des enfants qui travaillent sont employés dans des activités dangereuses, notamment dans les mines. Les élus boliviens veulent mettre fin à cette exploitation et privilégier le droit à l'éducation et à la santé. Le projet de loi prévoit ainsi des aides financières pour les enfants les plus pauvres. Le texte a déjà été adopté par les députés. Le Sénat doit l'étudier en début d'année. On peut désormais avoir deux enfants en Chine. Le parti communiste chinois vient de prendre cette décision. 30 ans plus tôt, il fallait se contenter d'un seul enfant dans le pays. Nouvelle révolution au pays de Mao. Le comité central du parti communiste a formellement approuvé samedi la fin de la politique de l'enfant unique. Cette réforme est un net assouplissement du planning familial adopté il y a trois décennies pour freiner l'accroissement démographique dans le pays le plus peuplé du monde. Elle aurait permis d'éviter 400 millions de naissances et en vertu de nouvelles normes, les couples pourront avoir deux enfants si l'un des parents est unique. Auparavant, un couple ne pouvait avoir un second enfant que si l'un des deux parents était eux-mêmes enfant unique. Je pense que notre obligation en tant que parent est de donner un frère à notre enfant. Un enfant unique, ce n'est pas bien. Je ne suis pas fils unique moi-même. J'ai une sœur cadette. Un enfant unique ne peut pas savoir combien il est formidable d'avoir un frère ou une sœur. Nous étions très inquiets mais nous sommes soulagés par ce changement de politique familiale de l'enfant unique. Cela sera aussi une charge financière supplémentaire pour nous. Le gouvernement chinois réfléchissait depuis 5 ans à cette politique pour soutenir la croissance économique et éviter un vieillissement excessif de la population. Le taux de fécondité dans le pays est de 1,5 enfants par femme et déjà très en deçà du seuil supposé garantir le renouvellement des générations. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités et fournir une assistance complète aux parents surtout aux plus âgés qui ont perdu leur unique enfant. Cette aide ne devrait pas être limitée à l'aspect financier uniquement. Cela doit inclure les soins, les services publics pour ceux dont les revenus mensuels sont faibles. Qualifiés de progrès crucial ces mesures entreront en vigueur au cours du premier trimestre 2014, 10 millions de couples chinois sont concernés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.